De la station pompage au périmètre pluvial de Tcharaï en passant par le périmètre irrigué du casier B où le ministre Keïda Bala et sa suite se sont rendus, après échange, le constat est le même, le manque des quantités nécessaires de carburant pouvant alimenter le générateur, l'ensablement du passage d'eau mais et surtout l'épineux problème des brèches des casiers causés par l'inondation de 2022 qui plongent les producteurs dans un désarroi total parce que la plupart de leurs parcelles restent non exploitées et constituent un manque à gagner pour ces derniers. Face à ce constat, le ministre Keïda Bala exprime sa désolation mais promet un avenir meilleur aux producteurs. Nous prenons l'engagement et nous allons laisser le technicien ici continuer à faire son travail de sorte qu'il rentre avec toutes les données des brèches, des casiers de ces ouvertures que vous voyez et qui énonlent les champs. Depuis trois ans, vous n'arrivez pas à exploiter. Nous allons essayer de rechercher le financement nécessaire et surtout comprenez que le choc de l'État tient énormément à ces neuf périmètres de Tcharaï et du KGB. Il tient à cœur parce que la souveraineté alimentaire tire sa substance de ce bloc de périmètres que communément les gens appellent KGB mais alors qu'il y en a neuf. Si en long, avant cette visite, le ministre de la production et de l'industrialisation agricole, Keïda Bala a tenu une réunion avec les techniciens du ministère où il leur a donné des instructions fermes pour booster la campagne agricole 2024-2025. Merci.